une excès Salut, bienvenue à tous nous vous accueillons aujourd'hui sous l'appui ce termine à tout avec vous en doutez Pierre Ménès pour ce match de coupe que nous allons suivre ensemble aujourd'hui le Racing Club de Strasbourg affronte le Paris Saint-Germain on a priori assez déséquilibré du moins sur le papier et tout le monde voit les visiteurs se qualifier mais je te connais Ré tu vas me dire que c'est pas sur le papier que ça se zoome que c'est sur terrain et bien c'est aussi mon avis on va suivre bien sûr Neymar l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial je paierai mon billet pour le voir jouer il s'est tout fait, dribbler, passer, tirer je l'as su se mettre au service de Suarez et Messier au Barça, c'est très grand c'est Paris Saint-Germain qui après une petite période d'un peu moins bien est revenu vraiment au sommet ah oui j'en suis attiré des grands noms du foot et c'est sûr que pour se bâtir un joli palmarès c'est le plus simple c'est la composition du Racing Club de Strasbourg une équipe qui va s'articuler dans un 4-4-2 oui un beau losange maintenant il faut attendre pour juger les velléités offensives de l'ensemble et voici la composition du Paris Saint-Germain pour garder le but Keïlon Navas Presnel qui peut m'aider en défense avec Marquinhos Idrissa Gueye sera avec Marco Verratti au milieu de terrain et devant on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque ce match de coupe nationale qui va bientôt débuter oui parti pour 90 minutes ou plus si affinités alors comme souvent avec cette équipe il ne faut rien attendre de Folichon côté animation offensive aujourd'hui non au contraire leur marque de fabrique c'est de jouer bas et hyper moche y compris devant leur public moi je ne peux pas comprendre ça mais on fait avec ses pauvres moyens parfois attention à la frappe et dans le tir qui est contré Léobissi va le pied on attaque les propres les ballons toujours en jeu on a décidé de faire du pressing regardez c'est pour le gardien ce ballon il fallait sortir bien joué Perchic ballon rendu à l'adversaire à noter que le ballon risque de fusée un petit peu parce que la pelouse est détrempée attention sur les prises d'appui aussi à l'adversaire Perchic il se pose pas de questions long dégagement Adrien Thomasson on frappe lourde mais qui passe loin du cadre et pourquoi il s'applique pas un peu là dessus la présence de Neymar qui récupère ce ballon il a gagné son duel dans la surface il a gagné son duel dans la surface il a gagné son duel dans la surface Marco Verratti qui essaye de porter le danger Oh c'était dangereux mais il a récupéré le ballon Bien joué Il veut bénéficier de la touche Même si c'est difficile de parler comme ça On voit mal comment les joueurs du PSG pourraient être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui Mitrovic C'est une touche Yannelle Carole Le centre à destination de ses partenaires On entre dans la zone dangereuse Dialogue Oui il y a des options dans la surface Je me demande pourquoi il a tenté quand même L'angle était très fermé Ça manque de lucidité quand même Il y avait mieux à faire Il progresse Il peut donner l'avantage à son équipe là Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant Allez le corner est tiré au cœur de la surface Kipembe il était présent sur ce corner Attention à ce ballon récupéré là très haut Il poursuit son action Bon dégagement sans se poser de questions Perchic Essaye de trouver la faille Le tir Makedan Navas qui était bien placé Pas de problème Attention là il s'échappe en solitaire L'action qui n'est pas encore terminée Oui bien joué le gardien qui écarte le danger Le ballon qui sort donc en corner Attention ce corner de Neymar Bon intervention du défenseur qui a écarté le danger Frappe contre Complètement raté cette passe Un petit peu troué sur ce ballon qui perd la possession Frédéric Gilbert Ludovic Ajork Makedan Navas qui était bien placé Pas de problème Il a débordé la défense Oh c'est pas fini attention Le gardien qui ne peut que repousser Mais c'est pas terminé C'est pas terminé Allez le coup franc dans la boîte Le gardien qui n'a pas trop à s'employer Sur cette action Il cope facilement cette tête Il était là pour intercepter cette passe C'est une récupération qui ne doit rien au hasard Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire Efficace Il frappe L'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon Ça sort en touche Attention elle pourrait être dangereuse cette attaque C'est dans le paquet C'est une grosse occasion Vraiment cette tête qui frôle le montant Oui il joue bien le coup Le timing était correct Mais un petit peu d'imprécision en fin de geste Florezzi Paredes Neymar Encore Neymar Idriss Agueil Tout compris là le défenseur bien vu Il y a peut-être moyen de placer un contre Attention Adrien Thomasson Perdu 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 bêtement Idriss Agueil Canel Messi Nous n'irons pas plus loin sur cette action Diallo Oh il va être dur à rattraper là attention Pour la nouvelle occasion Marco Verratti Elle frappe contrée par le défenseur Léo Messi Cette attaque qui va en rester là Ouais la passe est interceptée Le ballon est perdu Allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque On va voir Qui porte le ballon Qui porte le ballon Oh ça ça peut être dangereux Avec Edna Ravas qui était bien placé Pas de problème Lionel Messi Neymar Ouais oh bien joué il était temps Très efficace Ce pressing Qui l'oblige à dégager ce ballon Marco Verratti Qui l'a endappé Finalement il perd de ce ballon Adrien Thomasson Voilà passe complètement en manqué C'est cadeau Et il redonne le ballon à son équipe Avec cette récupération Adrien Thomasson Il repousse le tir Il a cherché le point de pénalty sur ce corner Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien Allez encore un corner Attention à ce corner C'est peut-être qu'il manque le cadre Assez largement Ouais il l'a joué quand même un peu comme il l'a pu Il était bien pris au marquage Marquinhos Florentzi Paredes Bappé On va regarder ce que dit arbitre Et carton jaune pour cette faute Où il s'en tire bien Carrément même Parce que pour moi c'était rouge Vous ne voulez pas Je vous le eager Oh Sous-titres C'est au courant maintenant le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire Gueye l'arbitre qui n'a pas sifflé il laisse le jeu se poursuivre peut-être l'occasion de Plassime contre attaque le contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu allez il continue excellente intervention défensive non elle a été interceptée cette passe Marquinhos Pappé bien récupéré bien joué la passe n'arrivera pas à destination Ludovic Ajork le ballon qui change de possession le PSG qui est accroché pour le moment alors que la mi-temps n'est plus très loin à Oudou le ballon rendu à l'adversaire Mappé qui perd ce ballon il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe bien donné ce ballon mais le danger est écarté c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre ah non ça ne ira pas plus loin on va l'enferdu par les parisiens et Neymar à la récupération Paredes Messi Mappé ils perdent ce ballon à Oudou Adria Tomasso Diallo Miquelor Navas qui était bien placé pas de problème Florentzi Marco Verratti Paredes Kylian Mbappé qui va changer de camp qui va changer de camp Aoulu Perchic Adria Tomasso aller dans le couloir ah et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire Badel Kipembe Paredes Messi il a levé son ballon ouais cette frappe qui est contrée bien défendue ouais le centre peut-être il était dans un angle impossible mais ça a bien failli rentrer ouais enfin il a peut-être pas choisi la meilleure solution quand même ouais il a réfléchi il a hésité l'arbitre et bon bah au final il s'est décidé ouais carton jaune et statistique le confiant de cette équipe se crée beaucoup d'occas mais évidemment elle pêche un peu dans la finition enfin on peut penser que si elle continue à s'en créer autant ça va finir par rentrer Paredes ouais ça c'est un bon ballon récupéré Diallo un duel pour la récupération du ballon ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace elle a bonne anticipation sur ce centre Paredes la bonne qualité de ses passes le PSG bien organisé qui a bien subtilisé ce ballon Perchic pas terrible ce ballon Ludovic à Jorck alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct Idriss Agueil les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient c'est à dire le ballon avec un bon pressing il tente la petite passe aérienne oui la passe oh là 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 on a failli assister au premier but dans ce match avec un petit peu plus de lucidité dans le dernier geste c'était bon tu l'avais ton 1-0 mais allez un peu de patience Lionel Messi Mappé Mappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon qui perd la possession la voie est libre un porteur du ballon qui a toujours des solutions qui s'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 le ballon qui arrive au point de pénalty et l'ouverture du score Aola sentait un petit peu venir quand même leur domination a fini par payer Tenez regardez le corner qui amène le but et la conclusion de la tête le gardien est battu le but sous un autre angle le but sous un autre angle voilà le score qui est donc ouvert 1-0 le but pour le Racing Club de Strasbourg le numéro 25 Ludovic Ajar C'est les joueurs qui sont menés mais on est d'accord Pierre pour dire que le match n'est pas encore perdu L'important défilé à mi-temps pour le PSG c'est de montrer qu'il ne baisse pas les bras malgré ce but de retard tactiquement les Parisiens n'ont pas l'air à côté de la plaque la frappe était belle mais il y avait un problème de mire un ballon qui affiait au-dessus dommage Yann El Messi Allez le gardien qui dégage on transmet ce ballon Diallo Ouais lumineux cette passe C'est manqué et cette équipe qui doit toujours se contenter de son but d'avance Elle aura quand même dû se mettre à l'abri sur cette dernière occasion Il a tout le couloir devant lui Et ce n'est pas cadré Trop en confiance peut-être du coup Verratti Encore Neymar Le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement Adrien Tomasson Diallo Un bon espace directement dans les pieds de l'adversaire Merci d'avoir regardé cette vidéo Et la bonne claquette du gardien Il n'est visiblement pas dans un grand jour on dirait et ses statistiques le confirment Il est en difficulté dans ce match peu d'appels des ballons qui n'arrivent pas jusqu'à lui Ses partenaires sont par exemple de tours proches mais je le trouve mal placé en général Attention ce corner de Neymar Finalement le gardien qui repousse Bien défendu il a coupé la ligne de passe Et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 Il a signé une bonne première période je trouve C'est mon avis Pierre Vous en avez pensé quoi de sa performance ? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période Adrien Thomasson Une frappe lourde mais qui passe loin du cadre Mais pourquoi il ne s'applique pas un peu là-dessus ? Ouais il y a des options de la surface Ah je me demande pourquoi il a tenté quand même l'angle était très fermé Ça manque de lucidité quand même il y avait mieux à faire Ouais attention là il s'échappe en solitaire Action qui n'est pas encore terminée Oui bien joué le gardien qui écarte le danger C'est une grosse occasion vraiment cette tête qui frôle le montant Oui il joue bien le coup le timing était correct mais un petit peu d'imprécision Il a cherché le point de pénalty sur ce corner Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien Allez encore un corner Le corner Bappé Et carton jaune pour cette faudroue Il s'en tient bien carrément même parce que pour moi les corners l'occasion pour le corner le ballon qui arrive au point de pénalte et l'ouverture du score à la santé un petit peu venir quand même ouais leur domination a fini par payer frappe était belle il y avait un problème de mire un ballon kaffi au dessus dommage lumineuse cette passe c'est manqué et cette équipe qui doit toujours se contenter de son but d'avance elle aurait quand même dû se mettre à l'abri sur cette dernière occasion et ce n'est pas cadré trop en confiance peut-être du coup là c'est reparti dans ce match avec un psg qui n'a pas montré son meilleur visage en première période alors perdu par un marco verrati le psg qui récupère le ballon neymar qui continue ouais très bonne intervention défensive batte et les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là il est passé il file vers le but c'est un peu plus Ludovic à jorques il y va tout seul non non l'action n'ira pas plus loin il y a hors jeu le ballon qui est sorti des limites du terrain ça va être un renvoi en 5 mètres 50 des gros plans sur ce joueur évidemment il est omniprésent jusqu'ici on l'a vu il a beaucoup tenté dans l'ensemble il avait envie de créer le danger et c'est ça qu'on attend de lui 1 donc il y va il tente à chaque occasion normal qu'il est marqué on entre dans la zone dangereuse il se présente face au gardien adrien thomasson le gardien qui repousse attention et cette fois pas besoin d'une parade miraculeuse pour rattraper ce ballon le gardien qui s'en empare facilement finalement non il faut quand même vraiment saluer le boulot du gardien sous cette action il a été monstrueux sur le premier arrêt c'est un ballon perdu bêtement ça il donne un ballon piqué il aurait dû retarder son appel bâté bâté c'est l'an son duel percic est le bon pressing qui débouche sa récupération du ballon parler par les parisiens allez attention il se rapproche du bel adverse moi j'ai parlé un petit peu trop vite par l'aise il s'est beaucoup dépensé dans ce match il va falloir songer à mon avis à le remplacer percic diallo adrien thomasso les parisiens qui récupèrent le ballon sort ça va être une touche frédéric guilbert récupération est peut-être une action dangereuse là c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon un bel sorti percic c'est intercepté par il s'agit ce sera une sortie de but bappé perdu là par neymar assez bien donné ce ballon là il fallait intervenir urgentement il s'agheille bappé encore une perte de balle un point le pj aïssé arrêté net à y aïe 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 adrient embarrassions un jour qui se trouve bien les parisiens qui ont la balle maintenant bien récupérer bien joué ça n'ira pas plus loin de vic à jorques frédac guilbert il a le temps de s'entrer ouais bien joué bien joué le défenseur allez peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir la contre-offensive toujours le but adverse qui se rapproche à l'on peut égaliser là bon attention c'est pas fini interception être obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout l'arbitre qui donne un carton jaune à qui pmb l'entraîneur a décidé de faire un changement dimitri lianard il gagne du terrain ça c'est très bien défendu c'est à dire qu'intercepte cette passe devique à jorques une frappe hors du cadre largement au dessus de la barre on a atteint l'heure de jeu il s'enfonce pour la nouvelle occasion le gardien qui repousse attention coup de chapeau au gardien vraiment c'est un arrêt fabuleux qu'il vient de réussir et surtout sans cette intervention bas son équipe se sera fait rejoindre au score un tir raté et pas qu'un peu et on les voit avec ce changement la mission elle va être de tenir le résultat il rissa gay bappé à ils perdent ce ballon on s'approche de la zone de vérité il l'a frappé il a été contré allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre attaque il va falloir l'enri a cette contre attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux on n'a pas très bien joué ce contre ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais naïmar le ballon qui change de possession adrien thomasso s'il se trouve oui le centre peut-être un ballon pour l'adversaire adrien thomasso diallo allez ça joue vers l'avant ouais c'est joué par dessus pas de problème pour le gardien allez nouveau corner à suivre un corner adressé au niveau du point de pénalty le gardien qui s'interpose sur cette tête on a perdu mal donné par qu'ils ont bappé on va trouver une ouverture les défenseurs qui enrayent cette action entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique ah il s'est arrêté net aïe 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 le ballon qui change de camp il fallait avec Gilbert allez il a de la place dans le couloir ouais il y a des options de la surface ouais c'est bien pris par le gardien il y a de sa gueille Marco Verratti ouais c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre attention il y va tout seul ouais c'est un peu précipité là avec un changement à l'instant l'entraîneur qui met des festements veut préserver ce résultat ça c'est très bien défendu à Olu de Vika Jork Lionel Carole Adrien Thomasson bien récupéré bien joué va-t-il parvenir à centrer c'est manqué cette tête passe loin du cadre ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre il était présent au marquage il reste exactement 20 minutes à jouer Bappé tout le monde retient son souffle parce qu'il a déjà été averti on monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp bien on attend encore un tacle et encore une fois réussi Adrien Thomasson non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire Bappé c'est l'intervention ouais pourquoi pas c'est bien vu il a gagné le jeu ce genre de situation difficile de l'arrêter ouais c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon ouais belle sortie le devis qu'à jorques le ballon qui change de possession Aouli non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère allez il tente la petite passe aérienne oh l'occasion c'est un face à face mal exploité là non le gardien a été bien placé mais il a fait face à un adversaire franchement mal inspiré Majid Waris il avait vu venir Bappé il a débordé la défense c'est pour le gardien ce ballon allez sortir bien joué Bappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon qui perd la possession pas trop le choix le pressing les a contraints à mettre ce ballon en touche parce qu'au verrati qui donne Bappé intervention rugueuse il a repris le ballon Warris Dimitri Lienard la conduite de la conduite de balle impossible de lui prendre le ballon un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre Adrien Tomasson le gardien qui se détend bien joué bien joué pas bien joué pas bien joué là il a part de Bappé et qui rend le ballon à l'adversaire Bastel Kipembe il était là allez peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir il récupère les vertus du pressing Ludovic à Jork ça c'était dangereux bonne intervention Bappé Belchick qui perd ce ballon Warris bien joué par dessus il a le temps de s'entrer un ballon mal exploité ce sera une sortie de but il a l'air vraiment de souffrir il est blessé Verratti Bappé un ballon perdu par les parisiens cette fin de match qui s'emballe il ne passe plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important peut-être le ballon le plus important de ce match il a un petit peu d'espace sur l'aile il y a du monde pour reprendre et l'arrêt du gardien l'occasion de se mettre à l'abri est définitivement peut-être sur ce corner un corner qui va arriver en plein milieu de la surface Kipembe il était présent sur ce corner bien défendu c'est un ballon perdu plus que quelques minutes à jouer tout reste possible Paris Saint-Germain qui ne veut pas renoncer peut-être un des derniers ballons une des dernières chances d'égalisation une balle d'égalisation on peut dire que ça a été chaud pour la défense une dernière chance d'égaliser pour eux Neymar non, non, l'action n'ira pas plus loin il y a hors-jeu 6 au cours Dimitri Lienard Adrien Tomassi Ballon qui est sorti en touche Le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre Majid Waris ou pas évident ce hors-jeu ça doit se jouer à pas grand chose ils sont menés c'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales il faut qu'ils s'accrochent malgré la fatigue qui commence à se faire sentir le joueur du PSG ont les moyens d'égaliser en fin de match ils en sont capables on le sait tous très bonne intervention défensive bien joué de sa part Neymar on les sent décider à tout faire pour essayer d'arracher l'égalisation les parisiens ça c'est un bon le gardien qui éloigne le danger mais ça joue c'est un bon C'est Paris qui va jouer cette touche. La passe est coupée, bien défendue. Le défenseur qui enraye cette action. Allez, un petit couffre en direct comme on les aime. Il a failli trouver le cadre avec ce couffrant lointain. Oui, il va se sentir en confiance pour tenter ça. La frappe est finalement trop enlevée. Peut-être de mauvais appuis pour le joueur au moment de la frappe, ça passe nettement au-dessus. Il va changer de temps. Oh, il va filer au but. Un petit match à Doiris. Attention, là-bas, il a relâché le ballon. Ah, il se tire le muscle. C'est une blessure. Bappé. Allez, s'ils veulent arracher le nul, assis sur cette dernière occasion. De Vika Jorq. Il s'infiltre, attention. Il y a la tête qui passe juste au-dessus du cadre. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être cru un peu trop vite. Il y a la tête qui passe juste au-dessus du cadre. Il y a la tête qui passe juste au-dessus du cadre. Il se présente face au gardien. Oh, l'occasion. Oh, magnifique. L'intervention de Keylor Navas. Ils peuvent mettre l'adversaire KO sur ce corner. Il faut s'appliquer. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Attention, c'est peut-être la fin. Et il marque ! Le tir qui est resté au sol, qui finit au fond des filets. On revoit sur ces images le bon centre qui a amené ce but. Tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense. Il n'a laissé aucune chance au gardien. C'est un bel accent individuel. Ça fait maintenant du but d'écart. un 2-0 au tableau d'affichage. But pour le Racing Club de Strasbourg ! Mais numéro 24, Alexander Gicou ! Il avance balle au pied. Il y va tout seul. Ludovic à Jorke. Oh non ! Il n'y avait plus que le gardien à effacer ! Oui, il s'est un peu désuni au moment de la frappe. Ça manque de concentration, ça. Oh, le but peut-être ! Arbitre, oui, qui signale un hors-jeu. Perger qui carse le ballon. on s'approche du but adverse un ballon récupéré par l'adversaire chercher l'ouverture bien sûr un peu perdu bêtement mais sinon il perd le ballon d'années carol si ce coup adrien thomasson c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien la puissance était là le dernier coup de sifflet de l'arbitre et donc la qualification officielle pour la suite de la compétition ouais là je crois que même les supporters ont du mal à y croire cette équipe a joué avec ses moyens sans jamais rien lâcher et au final elle a réussi à se surpasser et à signer un magnifique exploit on dit que le foot plus en plus prévisible avec les écarts de budget alors ce genre d'histoire ça amène un coup de fraîcheur ouais attention là il s'échappe en solitaire l'action qui n'est pas encore terminée oui bien joué le gardien qui écarte le danger il a cherché le point de pénalty sur ce corner une tête qui n'inquiète pas trop le gardien allez encore un corner le ballon qui arrive au point de pénalty et l'ouverture du score on a senti un petit peu venir quand même ouais leur domination a fini par payer interception allez l'arbitre qui donne un carton jaune à Kipembe allez ça joue vers l'avant pas de problème pour le gardien allez nouveau corner à suivre allez il y a du monde pour reprendre et l'arrêt du gardien l'occasion de se mettre à l'abri est définitivement peut-être sur ce corner allez le corner est tiré au coeur de la surface attention c'est peut-être la fin et il marque pas le tir qui est resté au sol qui finit au fond des filets il y va tout seul Ludovic à Jorck oh non il n'y avait plus que le gardien effacé ouais il s'est un peu désuni au moment de la frappe ça manque de cons il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à ce temps-là Sous-titrage ST' 501